Sur Netflix, la série Tapie a su trouver son public en quelques jours. Seul mais le parti pris de mélanger fiction et réalité a tendance à emmêler les téléspectateurs. On vous aide à démêler le vrai du faux. Sur Netflix, la série Tapie attire depuis quelques jours les utilisateurs de la célèbre plateforme. Sept épisodes sur l'homme d'affaires, décédés le 3 octobre 2021, qui font grand bruit. Si l'on sait que le clan Tapie n'a pas apprécié le résultat, ni même l'idée de départ, ce qui ressort également de l'avis des fils de Bernard Tapie, s'il est dit que la série ne tient que peu compte de la réalité. Sur Sud Radio, Laurent Tapie avait ainsi affirmé, « Nous avons découvert la série 48 heures avant sa sortie. Ce n'est pas un biopic et en même temps ce n'est pas une pure fiction. Car oui, si est-il le parti pris des réalisateurs Tristan Séguéla et Olivier Demangelle ? » Du coup, sur Twitter, comme dans de nombreuses discussions ces derniers jours, beaucoup se demandent où s'arrête la réalité et où démarre la fiction ? Nos confrères du Parisien ont démêlé le vrai du faux. Chanson avec Michel Polnareff Joute verbale ou encore le rôle si important de Dominique, interprétée par Joséphine Jappie, à ses côtés, qu'en est-il vraiment du Bernard Tapie, Laurent Lafitte, à la source Netflix ? Vrai. Bernard Tapie dans un télé-crochet aux côtés de Michel Polnareff ? La séquence qui ouvre la série Tapie sur Netflix a de quoi dérouter. Que fait donc le magna des affaires face au célèbre chanteur dans un concours ? Eh bien s'y estivrerait. Bernard, alors appelé Bernard Tapie, avec un « i », comme justement rappelé par la série, rencontrera bien Polnareff, Michel Sardou et même Alice Dona alors qu'il tente de se faire une place en tant que chanteur, dans les années 1960. On lui doit notamment les titres « Je ne crois plus les filles », « Passeport pour le soleil », ou encore « Vite un verre ». Faux. En revanche, son émission appelée « Succès dans la série », et baptisée « Ambition dans la vraie vie », n'a pas pas vu son tournage perturbé par des manifestants. Dans cette émission, tournée à Bercy, aujourd'hui à Core Arena, le self-made man espère effectivement bien des entrepreneurs, venus présenter leurs projets sur scène à un juré de personnalité du monde des affaires. Bernard Tapie l'a animé en public sur TF1 de 1986 à 1987. Et si des manifestations ont bien eu lieu après la liquidation de Wonder, elles n'ont pas eu lieu le même jour. Si est-il donc faux.Dominique Tapie était-elle le vrai cerveau ? Les avis divergent. Vrai. Dans Tapie, on peut aussi découvrir un moment culte, l'affrontement de Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen, alors que le premier est devenu ministre sous Mitterrand. Et bien, s'y estivrerait. Il s'agit d'un des moments forts de la brève carrière politique de Bernard Tapie. En décembre 1989, le ministre de la Ville affronte la tête du FN lors d'un débat télévisé. D'ailleurs, on peut clairement voir des images de la fiction avec Laurent Lafitte monté sur des vraies images de Jean-Marie Le Pen lors de ce fameux débat. Vrai et faux. Queen de la place de Dominique Tapie ? Dans la série, la seconde et dernière épouse de l'ancien patron d'Adida a eu une place des plus importantes. Dans sa vie bien sûr, mais aussi dans la sphère professionnelle. Un rôle qui a en fait douter plus d'un quant à la véracité de cette position de Dominique Tapie, qui semble alors plus d'une fois tenir les reines. Tristan Séguéla, lui, est formel, Dominique, s'y estit une rencontre décisive dans sa vie. Elle venait d'un autre milieu, bourgeois parisien. Elle lui a appris les codes, des manières qu'il n'avait pas, à avoir de l'entre-jean. Sans cette rencontre, il n'y a pas de mythe Bernard Tapie. Et si est-il l'arche principale de la série ? Une histoire d'amour et d'ascension sociale qui se fait à deux, avec un côté Bonnie and Clyde. Pourtant, même si Bernard Tapie disait de sa femme qu'elle était le vrai dur de la famille, le clan affirme le contraire. Ma mère, c'était pas du tout ça dans la réalité. Dans la série, ils en font une femme d'affaire. Si est-il tout juste si elle n'est pas le cerveau, affirme Laurent Tapie. Si est-il dans l'époque, aujourd'hui toutes les femmes sont formidables et tous les hommes sont des cons. Je ne vais pas faire offense à ma mère. Si est-il une femme intelligente mais le cerveau du couple c'était mon père, c'était pas ma mère. Une scène marquante et vrai-faux. Les enfants Tapie parlons-en. Si la série de Netflix a bien conservé le vrai nom de Dominique pour l'épouse de Tapie, les prénoms des enfants ont en revanche été modifiés. Si l'on peut voir évoluer Stéphanie, Zoé Marshall, et Victor dans la fiction, dans la vraie vie, ils n'existent pas. Nanar était le père de Nathalie et Stéphane, enfants issus de son premier mariage. Et de Laurent et Sophie, les enfants qui la haussent avec Dominique. Vraie. Cette séquence a fait parler sur les réseaux sociaux, en raison de sa justesse et son intensité. Il faut dire que si le clan Tapie critique le projet, le talent des acteurs, lui, n'a pas été remis en doute. Même les seconds rôles, tenus par Camille Chamou, Fabrice Lucchini, Hakim Gemili ou encore Antoine Reinhardt sont tous excellents. Et le tête-à-tête avec le procureur Eric de Montgolfier qui mettra en examen l'homme d'affaires a bel et bien existé. Si et si une des scènes les plus marquantes de la série, une joute verbale de haute volée, et s'il n'y n'existe pas d'archives, ce grand numéro d'acteur qui dure près d'une demi-heure lui rend hautement grâce. Seules deux phrases, rapportées par le juge lui-même, ont été incorporées, comme rapportées par Céguéla. Vous avez vécu par l'image, vous périrez par l'image, et, vous auriez pu être un météore, vous avez été une nébuleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501